et salut à tous ici un premier épisode pour le dernier épisode du livre 4 de Fanyan Lomirose parce que oui le dernier chapitre est arrivé avec le focus princesse de Biran mais je crois qu'on a aucune info sur le potentiel teasing enfin un nouveau chapitre un nouveau livre mais en tout cas voilà les persos Guenievre, Genivers c'est vraiment le nom, on a Diek, on a Merlinux et on a Melady donc on va peut-être commencer par regarder les stats des persos je me suis passe-pôle de leur stats parce que bon on va quand même compléter on va finir quand même le point numéro c'est parce que j'avais pas les puissances alors Guenivers, Guenievre, je pense que ça dit Guenievre, 40 de vitesse, 49 d'attaque, 41 de rez et 16 de def c'est pas correct c'est pas très power creep mais bon c'est quand même ça peut faire au revoir une des meilleurs matchs bleus ensuite Melady, 54, 33, 41, 17, ouais bon c'est vraiment c'est vraiment copier-coller avec Gilles je crois qu'elle est même un petit peu plus défensive que Gilles, Diek, ah dommage il est pas 30 de def, de rez plutôt, ça aurait été plutôt pas mal pour lui donc 56, 35, 36, 25, ça peut être pas mal en tant que temps qu'il a une vitesse assez scandale, et Merlinux ok, 29 d'attaque ah ouais, ah ouais, 29 d'attaque ah ouais il a 20 d'attaque je crois qu'on tient, je crois que c'est le personnage avec la plus faible attaque du jeu donc intérêt, aucun ah ouais c'est encore pire que je pensais ah il a 20 d'attaque c'est lui attends, j'ai envie de voir, on va aller vous pendant que je vous fais l'épisode, je vais regarder je vais aller regarder la tier list, bah pas la tier list mais le personnage parce que 20 d'attaque je crois que ça fait de lui le personnage le moins défensif du jeu réalité ça me met l'ambiance tout de suite on va prendre mon ancien team mon ancien team comment mon ancien team tourmente 20 d'attaque, oui, c'est vraiment mais nul, ah yes grand indéfined, c'est pour vous dire je crois qu'il a la pierre d'abus ok, alors ce perso sert à rien clairement Merlinux, intéressant ok, ils vont pas aimer, n'est-ce pas le prince s'affront, c'est mort, ah oui, rappel j'attends les noms, ça peut pas être vrai de donner dans votre esprit mais vos désirs ne peuvent changer la réalité des choses le prince s'affront ne peut pas mourir, il est quelque part en vie c'est ce que vous pensez, non ? ce monde des rêves a été créé à partir de votre souffrance et de votre tristesse vous avez même choisi d'endosser le rôle de feu de votre prince bien-aimé ce ne sont que des mensonges, Alphonse doit être en vie arrêtez de nous manipuler, Freya est-ce vraiment un mensonge ? j'ai besoin de savoir maintenant je ne sais pas, je ne connais aucun moyen de savoir si elle ment ou pas j'en connais, continuez d'être spectateur de ce travail qui durera pour l'éternité vous devez continuer à rêver Erkanon, pour toujours ah mais écoutez, si c'est pour affronter des Merlinux level 0 il a la meilleure salle de PV, mais bon, il tape comme un enfant de 6 ans soumettez-vous à moi, il n'y a que comme ça que vous connaîtrez le bonheur faites-moi confiance, certain homme non ah et voilà le personnage surmande que je voulais vous parler Gall, je vais dire azur, il a un sacré style considéré par Bucco comme le plus fort des lords de Wyvern, de Viren, il est fidèle au chef des Général, Wyvern, Mordok et sort d'être pour attaquer, ça peut être sympa si jamais vous êtes de ce genre de gameplay et sort c'est qu'en groupe, quand il a moins de PV, il devient un petit peu plus fort non merci non merci c'est vrai qu'elle a une aptitude qui réduit les dégâts voilà et voilà et voilà le travail oui allô le jeu, allô ? oui ne dites pas pourquoi résister ? m'envoyez-vous d'avoir détruit votre rêve et vous révélez la vérité, arcane homme ? si c'est le cas, je vous présente toutes mes excuses vous êtes une personne absolument unique qui devait être traitée avec respect, j'en ai conscience je vous laisse donc le choix, pour connaître la vérité, vous allez devoir laisser notre rêve et réalité que sera votre choix ? rester dans un rêve où votre ami sera toujours en vie ou retourner à la triste et terrible réalité ? je suis sûr que mon frère vous avez remarqué vous êtes un mystère à nos yeux un mystère qui dépasse l'entendement divin c'est ce qui rend votre rêve spécial votre pouvoir vous permettrait de pourronger ce rêve à l'infini ici nous pouvons obtenir ce que nous voulons nous pouvons ressusciter mon frère et le prince Alphonse vous pouvez façonner le monde qui vous entoure selon vos désirs choisissez le rêve et vous connaîtrez le bonheur éternel je vous donnerai tout ce que vous désirerez néanmoins, si vous choisissez la réalité, vous vous réveillerez dans un mon sang le prince Alphonse si vous choisissez la réalité, je mettrai fin à la vie des elfes aucune des elfes ne pourra m'arrêter, je leur ai donné la vie, je peux tout simplement la reprendre si vous choisissez la réalité, essayez donc de me vaincre par tous les moyens à votre disposition cela sera de toute façon nécessaire pour que vous puissiez vous réveiller peu importe votre choix, je ne vous laisserai pas vous réveiller et vous ne pourrez rien y faire soumettez vous tu parles de soumission après tu parles de vous aurez le bonheur éternel soumettre est le bonheur éternel c'est un petit peu opposé non mais vraiment je reviens pas que berlinux puis la merde à ce point je sens toujours le pouvoir de dame freya nous devons la fléber où il sera impossible d'utiliser le corps à qu'un homme j'ai besoin que vous retournez dans votre monde d'accord vous inquiétez pas pour moi je suis certaine que beaucoup de gens attendent que vous vous réveillez et si freya disait la vérité la prince Alphonse pour être mort cela alors ce serait alors la réalité dans laquelle nous devions nous réveiller un canon même en sachant cela vous souhaitez vous quand même vous réveillez on va te redire hein voilà regardez c'est plus la merde il a pivot ah ouais il a pivot bon ça aura le mérite de d'autres un petit plus hein non mais 20 d'attaques secours quoi t'as dit négatif en attaque il a 19 il a 17 d'attaques ça fait 26 non mais où c'est une blague ce perso j'ai pas les yeux bon les descriptions de perso ancien taxisien de phare est officiellement de l'unit marchand ambulant il a comme ponderoyd dont il est le conseiller en plus c'est quelqu'un de n'importe quoi de merlinux dans l'histoire de 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 body blade c'est vrai que le choix du père mais le choix de l'avoir mis au suite faible un peu bizarre pour le coup c'est à dire qu'il a transformé il a rien en fait qui puisse lui permette de la d'être de l'unité en gros il va être de l'heure malheureusement car si c'est un peu c'est pas chou pour les autres mais lady bon alors son agile donc elle va peut-être être tier 1 voire tier 3 tier 2 plutôt ou tier 3 plutôt parce que tier 1 c'est impossible dire qu'il y a moins qu'il soit tier 2 et guniev sera tier 1 je pense que c'est ça mes suppositions oublier des personnages en sachant que j'utilise pas de match dans cette team ça devrait aller quel problème charana vous avez à l'air inquiète tout ira bien je suis sûr qu'elle fonce va bien une fois réveillé vous pourrez le voir alors pas besoin de vous inquiéter vous en êtes sûr mais oui ne soyez pas triste vous m'avez vous n'avez pas à vous inquiéter peony la meilleure amie avec qui je jouais dans le jardin fleuri c'était vous enfin c'était toi n'est ce pas oui je n'ai plus besoin de souvenirs de ma vie avant d'être une elfe mais je me souviens de toi je me rappelle que nous étions très bonnes amis mais mes souvenirs sont assez flou cette fille m'a dit quand ils ont changé nos places qu'elle était charana et qu'elle avait vu ma part du nectar des rêves je me suis senti spoilier spoilier ok j'en ai même pleuré je voulais boire le nectar je voulais devenir une héroïne mais avec le recul je comprends elle savait ce qui allait se passer ce qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible elle s'est sacrifiée et a bu ma part du nectar sans jamais dévoiler qu'elle m'avait sauvé la vie c'est ça peony je voulais aider les gens à être heureux mais lorsque j'étais enfant si les gens qui comptaient pour moi étaient heureux je l'étais aussi et donc si je si tu pouvais être heureuse que pouvais-je demander plus mon rêve était devenu réalité mais toi et moi avons échangé jouer échangé nos places plus d'une fois n'est ce pas nous t'apparentations nos pensées nous devions nous disons même l'une l'autre avant de te rencontrer avant tout ça est ce que j'étais la véritable princesse charana charana ah ah ils se sont échangés plusieurs fois leur place il ya moyen que ou charana c'était toi ou tu es tu m'as sauvé en buvant le nectar et en me donnant ta vie ce qui est à moi est à toi comment ça peu importe qui j'étais à l'origine en plus aucun de nous nous n'en souvient ne s'en souvient lorsque nous jouons ensemble partiront tout même nos coeurs nos esprits nous sommes les deux moitiés d'un tout nous partons nous portons chacune l'autre en nous nous sommes pareil ce qui est fait est fait alors ne t'inquiète pas alors soit juste heureux c'est tout ce que je demande donc on saura jamais qui est la vraie qui est les deux la vraie charana quoi pionni je ne sais pas quoi dire c'est un comment dire c'est une solution pour éviter que de dire ah bah c'est plus la vraie charana selon vous on pourra jamais savoir sauf si le jeu l'aurait ville tout ça pourquoi je ne comprends pas pourquoi ce mortel continue de proposer à moi j'ai pour tout le temps tout expliqué ce qui en aura dix mois intéressant avec ma avec ma vitre et andré plumeria pourrait non cela n'a pas d'importance seul compte mon frère lui et lui seul le reste n'a pas d'importance l'acconome pourquoi vouloir retourner à la réalité vous préférez la tristesse au bonheur quoi d'autre pourrait vous attendre vos amis voilà ce qui nous vous attend alphonse est en vie inquiet tous vos amis attendent depuis longtemps que vous vous réveillez si vous ne vous réveillez pas vous ne le verrez jamais on entendait plus jamais le son de leur voix et c'est tellement triste que je ne peux pas le supporter c'est pourquoi vous devez vous réveiller tous vos amis vous attendent vouloir manquer à la musique quand je n'ai pas dit mais c'est une musique de frayant d'office c'est une dégale l'onté à rayon nazaire c'est plus la règle ou ça touche à l'office c'est une question c'est ça une personne magique ou un personnage ah oui j'avais oublié que le dégarde c'est un personnage contre attaque à distance contre les mages ah ouais bah du coup de nièvre là j'ai oublié de lire les prades des persos ne vous inquiétez pas parce que ça au dernier niveau quoi j'oublie à chaque fois la part ça pour le dernier dernier chapitre là où il ya tous les persos en général d'un frayas affaiblé nous touchons au but arc un homme le reste se terminera bientôt et où n'y vas-tu vraiment mourir une fois le rêve d'ici plus haut et bien je refuse je ne laisserai pas disparaître comme ça et si j'ai rien de penser à moi si je disais que je n'étais pas triste je mentirais je vais pouvoir rester avec toi pour toujours mais le rêve doit se terminer du besoin de t'inquiéter chan une fois réveillé tu n'auras plus grand probablement qu'un souvenir donc tu ne te sentira même pas triste non c'est parce que je veux si ça s'unit comme ça cela serait la même situation lorsque nous étions enfants ne pas perdre mon ami une nouvelle fois j'arrêne à nous et sont si proches étant enfant j'ai pourtant je ne me rappelle pas quel était ton nom à l'époque qu'elle cruelle c'est cruel de ma part non je ne veux pas t'oublier encore une fois ne pleure pas le charine tiens prends ça c'est ce que c'est une couronne de fleurs tu l'avais très on l'avait tressé ensemble non tu me l'avait tressé autrefois qu'on joue ensemble je les gardais avec moi tu m'as donné tellement de choses précieuses si tu continue à m'en donner tu continue à m'en donner tes paroles sont un précieux cadeau désormais gravé à jamais dans mon coeur même si nos souvenirs se dissident ne fera pas disparaître ce qui s'est passé nous sommes amis depuis notre rencontre dans ce jardin fleuri rien ne peut y changer n'est ce pas mais je ne peux pas supporter l'idée de te voir mourir merci chère Anna mais même les rêves les plus doux doivent se terminer un jour nous devons tous affronter la réalité à la fin même s'il existe un moyen pour que je tu te souviens de moi peut-être pour nous nous revoir un jour prions ensemble que ce jour vienne en attendant nous ne pouvons pas faire grand chose de plus alors il est utile de nous inquiéter peony c'est vraiment possible si c'est vraiment possible ah ouais on reviendrait tellement heureuse oh le drama fait bon on fait pas très drama mais bon le rêve mortel qu'elle est cette sensation c'est la première fois que je ressens cela mes enfants sont partis et pourtant qu'est-ce que et pourquoi est-ce que voilà la fin arcanum que choisit des fous la joie internet dans le rêve ou la mérise à misérable réalité qui vous avez laissé derrière vous qu'est-ce que vous avez donné vous aviez de me montrer votre incapacité à agir dans votre propre intérêt laissez-moi choisir pour vous inutile de vous agiter et c'est juste mon rêve le plus vous faire sombrer de plus en plus profondément c'est le dernier chapitre ancien glaceur et chef de l'une des troupes de mercenaires qui travaillent pour ferrer apparaît non faille en blaine de bain d'imlaid en même temps ils apparaissent tous en bain d'imlaid mêlée dit chevalier wyvern qui accompagne guenievre elle n'a pas l'idée de se opposer à son pays mais elle est fidèle à sa maîtresse elle revend beaucoup à car dix ans à minerva 1,7 de bia mes soeurs du roi zéphiel sa beauté sa banque et son opinion très populaire ou très tranquille par contre en difficile ça doit être attention à la faire après quelle idée d'un anter les amnes en même temps elle est beaucoup c'est le point de ce genre de cartes aïe du renfort parce qu'elle peut pas mourir je suis c'est pas suffisant j'aurais pourtant cru que le mot elle est pas mauvaise mais bon en même temps bonne chance pour faire des dégâts sur l'avantage là c'est qu'il est rapide il a plutôt une bonne vitesse mais par ça il n'y a pas grand chose pour lui c'est vrai que le gars il me fait penser à TRIAM de Ravocanning c'est vrai qu'il se fasse bien bon il n'y a pas l'échelon au TRIAM mais c'est vrai que c'est vrai qu'ils ont une petite carte de leur chambre à quand TRIAM justement dans Heroes ce serait cool hein ça pourrait être le sujet d'un thème de perso à vous exiger de retourner à la réalité n'est-ce pas en dépit des conséquences très bien je vais vous donner une aperçue de cette réalité dont vous avez tellement envie pour la mort de mon frère une être mourra une relation de cause à effet des plus simples et bien réels dans ce pouvoir que je détiens encore je l'effacerai de la réalité sa vie c'est souvenir tout cela sera comme si la simple idée de cette haine n'avait jamais existé oh la musique je sais pas si vous l'entendez tout ce que nous devons faire à présent c'est utiliser le corps et le rêve prendra enfin fin ainsi fin allons ne vous inquiétez pas pour moi regardez je suis toujours aussi pleine d'énergie que d'habitude je suis désolé en réalité tout ça sera bientôt terminé d'un fria va mettre fin à ma vie cela sera comme si je n'avais jamais existé personne ne peut en empêcher mais j'accepte cette situation tous les rêveurs finissent par se réveiller les enfants deviennent des adultes ainsi va la vie un enfant qui a fait un beau rêve se réveille de bonne humeur même s'il ne se rappelle pas pourquoi voilà pourquoi les rêves sont cruciaux même s'ils n'ont pas une touche même s'ils ont tous une fin ils laissent leur marque sur la réalité je sais que vos amis attendent impatiemment votre réveil alors allez-y souffler dans le corps et arcane homme merci un perso offert par un livre qui meurt c'est assez inébile alors quoique il est mort beaucoup de fois mais bon dans le sénat elle est pas morte pareil pour viande dernier chapitre ah non il y en a pas il y en a 5 ou 6 jamais monde éveillé oh arcane homme je suis soulagé de vous enfin rêver j'étais inquiet il y a un problème pour que vous êtes si pâle excellent nous sommes tous les réveillés arcane ont compris vous non plus vous ne vous souvenez de rien laissez-moi vous expliquer ce que je sais nous avons tous dormi durant trois jours et trois nuits puis soudain nous nous sommes réveillés les uns après les autres on n'attendait plus que vous charanas servait juste avant et bien c'est une sieste vraiment génial oh bonjour on dirait que nous avons tous dormi un bon moment mais pourquoi nous nous sommes tous endormis impossible de me rappeler les détails mais j'ai juste la sensation de l'avoir fait un très bon rêve mais bon c'est sûr qu'il n'y a pas de matière à nous inquiéter elles sont plutôt de rave répéter perdu préparons-nous vite ces missions du jour ne sont pas nous n'ont pas s'accomplir toute seule oh bonjour quel beau temps nous avons là n'est-ce pas comment allez vous bien j'espère Loki j'aurais dû le savoir qu'avez-vous fait de cette voici moi mais je suis une hausse si vous voulez à coupable et bien je voudrais pas vous gâcher la surprise Loki alors un petit avec dans le jeu alors je l'ai déjà dit dans son jeu dans un goditeur mais il qui est qui va à risque de sortir dans l'eau qui ont tu peux pas la mettre en miniature YouTube parce que elle est elle était en fin de service que ben tu peux pas la j'ai eu mes miniatures avec Loki dessus enfin j'en ai eu une mais quand même qui a été supprimée par YouTube alors qu'il y avait juste Loki dessus donc là typiquement je pourrais la vidéo pourrait être démonétisée rien qu'avec Loki ah oui m'excusez mon impolitesse bon retour Arcanon avez-vous fait de bons rêves Loki n'est pas je pense qu'il va avoir quand même un livre simple pour en parler Loki a beaucoup trop de mystère sur ce perso le personnage de Loki donc euh donc euh peut-être un élément de réponse hein peut-être enfin la disponibilité de Thor parce que Thor hein c'est un personnage qu'on peut avoir ouais qu'on peut euh euh plutôt trouer euh euh dans les modes différents modes par exemple l'assaut de Thor non l'assaut de Vionnir on la voit aussi dans les sous-titres on la voit un peu partout mais c'est pas un personnage disponible donc peut-être enfin un élément de réponse concernant Loki qui elle est vraiment on sait que c'est pas elle a une apparence de femme mais en réalité c'est une fois une femme et ben l'histoire terminée on va pouvoir passer aux histoires elle a disparu une fois de plus nous ne pouvons jamais l'approcher suffisamment pour la capturer disparu une fois de plus qui a-t-il Charana j'ai l'impression cette scène mais est familière est-ce un déjà vu ou cela devient-il d'un rêve et de quel rêve tout va bien Charana encore moitié endormie oh une couronne de fleurs pourquoi mais où pourquoi je suis tout ainsi triste voir ces fleurs me brise le coeur et je 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 vous interromps mais j'ai une information qui pourrait vous intéresser princesse Charana il semble qu'une de vos amis d'enfant vient d'arriver à l'improviste ah quand on parle du loup ah bonjour tout le monde j'ai pas morte je suis peony je suis du nez de lumière je viens du pays des rêves de viol bah oui elle meurt elle peut pas mourir puisque c'est un personnage c'est un personnage de livre où suis-je ? d'un fria ? vous êtes enfin arrivé toutes les deux d'un fria pourquoi ? que se passe-t-il ? mes plus sincères excuses je vais me préparer sur le champ pour affronter nos ennemis non c'est inutile vous êtes toutes les deux libres vous n'avez plus besoin de m'obéir je suis déjà d'un fria non vous donneriez votre vie pour nous ? tiendra à plus Myria vous n'aimiez que mon frère il était tout pour moi je ne vous ai jamais aimé car seul mon frère comptait à mes yeux nous le savons d'un fria et alors pourquoi ? pourquoi ? ah je vous ai posé la même question n'est-ce pas ? même en sachant tout cela pourquoi ? je n'ai aucune réponse à vous offrir je ne le comprends même pas moi-même est-ce qu'un mortel ferait ça ? je crois je n'ai jamais compris mon frère son amour pour les humains le fait qu'il était prêt à donner sa vie pour eux et pourtant d'un fria mon rêve touche à sa fin vous devez vous trouver un nouveau foyer je ne voulais que je ne voulais que des enfants naïfs prêts à rejeter leur vie de mortel pour m'obéir pour moi vous n'étiez que des outils mais ça aussi c'est terminé maintenant laissez-moi allez-vous-en non nous refusons nous sommes vos ailes d'un fria nous restons à vos côtés c'est inutile mon destin est déjà scellé nous trouvons un moyen un moyen de vous ramener oui il doit y avoir un moyen je ne le comprendrai jamais seul mon frère comptait pour moi et pourtant vous deux ici et maintenant vous m'avez fait sourire d'un fria tenez bon d'un fria nous trouvons le moyen de vous réveiller mais jusqu'à ce qu'on y arrive reposez-vous bien je crois qu'elles étaient mortes après bon des morts dans l'université l'emblème ça existe mais c'est assez rare quand même faut pas c'est passé pour les maps difficile bon là bignamment on va aller plus vite je me moque pas de la musique mais en fait c'est très très GameBoy c'est pas Game Boy certesement bon là c'est très Game Boy oh mais je me marre de la musique elle est à plus de 15 ans aussi cette musique c'est très bien Tant donné que Badimblade c'est quoi c'est 2003 ? 2001 ? C'est quelle époque Badimblade ? La chance de base de surveillance c'est 2005. Bah c'est ça, c'est 1 ou 2 dans la preuve. C'est quoi ce Merlinux ? Bah en même temps les personnages d'Indien On peut parler de l'invocation, de la future invocation, qu'on va faire, qu'on pourrait aider, qui est aussi disponible à ce moment précis. En même temps que l'invocation est aussi une partie invoc. Et elle est déjà assez longue, même qu'avec les invocs quotidiens on a pu avoir pas mal de choix déjà. Et là on a déjà, on va avoir peut-être, je dirais, 120 orbes, voire plus hein, peut-être 130. Là on est à combien ? 113 ? Ah ouais non on va en avoir beaucoup plus. On va arriver à 130. Mais je vais essayer d'avoir les tickets, donc ça nous fera économiser des ordres. Mais je l'ai déjà fait, ça te cache, je suis un peu, je suis un con. Même mortel. Sauf un. Alors ça, sa musique elle est par contre un petit peu plus... un petit peu plus vieille. C'est quoi que c'est une musique de Fanyan Belen No Hero ? Un, un personnage qui tanque euh... Ah y'a deux personnages à l'arrière donc euh... Alors l'avantage des dégâts c'est qu'elle a la capacité de... de se mettre juste à côté d'une unité fanta simple quoi. Donc vraiment le perso il l'a tout honnêtement euh... Tu l'as plus dit, je pense que t'as le meilleur perso du jeu hein. Impossible à tuer, impossible euh... Impossible à négocier quoi. Monde et V2. On aura fini les maps difficiles. On aura 129 orbes a priori, sauf s'échouer l'arène. Et là on aura 130. Mais ça ce sera pour après. Enfin j'utiliserai pas ce type pour la map et... La map est... difficile, il m'a défaire. Now what ? Don't be careless, leave it to me. Don't be careless. Voilà. Même difficile c'est fait, on va reprendre, on va changer de team. On va prendre... Ça c'était ma team tourmente pour euh... Pour euh... Obtenir les récompenses de la tourmente parce que je n'avais pas... J'ai pas... J'ai pas l'in, j'ai pas l'in, j'ai pas l'in, j'ai pas... J'ai pas... J'ai si j'ai Florina mais bon Florina bon... J'ai que niveau 4. Alors... Cette équipe là... C'est cool ! Bon est-ce que le dégarde se fait défoncer par euh... Après il y a mes doutes. Elle dégarde hein. Par contre ça c'était un peu bête de maltaire. La preuve que je... Je vois un petit peu comme un... Un petit peu comme un sac là. Que j'ai un peu trop confiance en elle dégarde hein. Ah le jour viendra où il y a une unité qui sera beaucoup plus forte qu'elle dégarde et qui la défoncera hein. Prochain perso euh... Choser Legion je pense qu'il sera beaucoup plus euh... Le prochain perso, celui qui finira premier il sera fumé hein. Ah y est sera qui ? Honnêtement s'ils refont un Choser Legion, qui va finir premier ? Euh... Je ne sais pas. Ah. Encore debout. La hache crie du tir hein. J'adore ce mot. Ah c'est mal ! Le choix est clair. Summer's here. Un moment pour lui il a euh... Que j'ai adhéré une règle c'est peu nuit. C'est vrai bon euh euh... C'est vrai bon euh euh... Attends mais par contre équilibré en défense et en règle c'est vrai que c'était un petit peu présomptueux. Bon après il a une bonne attaque hein. Avec euh... Avec euh... Deathproch euh ça... Ça va être sympa hein. Par contre il va... Il y a un point fait. Bah mage rouge euh... Bon c'est un plaisir sur lui. Oh non ! Bah mage rouge ! C'est de cette map là j'vais pas de devoir utiliser euh... Oh oui voilà ! Ah bah oui à chaque fois j'oublie que c'est une unité montée, de toute façon je vais devoir utiliser un unité, par exemple la seule unité qui peut gérer Freya c'est Mikaiya. 1 pb ? Comment ça se fait que Dimitri se fait défoncer ? Ah merde mais ça c'est vraiment très con. Très con de ma part là par contre. C'est pas une unité rouge ? Ah non elle est verte ? Ah j'ai fumé du mauvais shit. Toujours que c'était une unité rouge. Bah j'ai envoyé euh. Ouais une petite erreur d'appréciation. Une petite erreur d'appréciation. Je voyais que le perso c'est euh. Il était rouge mais non il est vert. Est-ce que ça change quelque chose ? Bah l'effet batibarn donc euh. Tibarn est toujours une bonne alternative en rouge. Bah c'est l'un des meilleurs lagus rouge hein. Tout simplement hein. Ah contre Wagonia va avoir un petit peu euh elle est fort contre les mages mais contre le dégâts pour de constater qu'elle se fait pousser hein. Là cette map elle va être bien. Ah oui cette map là. Ça va ça tente. Bon ça va on a réussi à gérer la cruz. Même si mes unités sont un petit peu. Voilà. On peut défoncer. Bon Dimitri tente un coup. Elle des gardes. Elle des gardes. Elle des gardes. La puissance d'elle des gardes. Très très dur de gérer avec ce perso. En réalité il n'y a pas tant d'unité qui la tue hein. Et on va arriver à 125 orbes. À la fin de cette euh. À la fin de cette map espère. Parce qu'il y a les 5 orbes offerts. Donc euh. Si tu finis les missions. Qui sont toujours les mêmes hein. Est-ce que là je mets Dimitri ou elle des gardes. Elle a pris un petit peu mal. Elle a pris un petit peu. Oh y a moyen de la ris. En fait le problème c'est le match bleu. Étant donné Dimitri il a une reste de gros nul. On va pas se le cacher. Elle est faisable sans mission triche hein. On va tester Dimitri hein. Bah si euh. Bah non c'est pas rien changé. Bon bah mauvaise appréciation oui. Voilà. Bon si j'avais mis Dimitri en tête depuis le début. J'aurais oui. J'aurais one shot attention. Sachant que je joue une soleil beaucoup plus offensible là. Donc bah voilà. C'est la fin du chapitre. L'ultime chapitre du chapitre du livre 4. Donc c'est conclu. C'est fini. Bon Cléomy n'est pas mort. Il rejoint officiellement les gardiens d'as. On va dire d'une certaine façon. On pense qu'il va avoir un livre 5. Ça soit certain on aura peut-être un petit scénologue hein. Peut-être pour faire le lien entre le livre 4 et 5. Un petit peu déçu sur un point il n'y a pas de cinématique de fin. Là ou pour le livre 3 il y en avait une. Un petit peu déçu sur ce côté là. Il y avait une cinématique. Elle était plutôt belle. Le livre 2 il n'y en avait pas. Mais il y en avait une en 2 je crois. Et le livre 1 il n'avait pas. Donc sur ce temps là. C'était plutôt bien pensé à l'histoire des cinématiques. Là on a eu 2. On a une au début et une au milieu. Bon ça aurait pu être sympa dans le milieu. Euh à la fin. Et bon voilà. En tout cas le livre 4 est terminé. On ne sera peut-être plus pour le livre 5. C'est sûr qu'il y en aura hein. Beaucoup trop de mystères. Beaucoup trop d'éléments installés. Qui ne sont pas encore résolus. Donc on se dit et peut-être à bientôt. Voilà. Pas pour le livre 5. Peut-être qu'ils vont faire l'annexe Noël avant. C'est même sûr. Au début décembre il y aura le livre. Pas le livre de l'annexe Noël. Entre deux peut-être le début du livre 5. Et après nouvelle année. Donc je pense que c'est ça. Le carnet de route. Le carnet de route. Concernant la sortie de Faillant Méméros. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite. De Faillant Méméros. Donc avec peut-être l'annexe Noël. Et si vous l'apportez vos mains. C'était Arcanon. Bye bye.